Bonjour, la population de Djokoul Ndjaligé, située dans la région de Thies, cette population s'est faite entendre, elle réclame le désenclavement de cette localité ainsi que l'affectation de personnel qualifié pour la case de santé du village que les habitants de Djokoul Ndjaligé eux-mêmes ont construit un prétexte pour parler ce matin dans Istojeo de Djokoul Ndjaligé. Oui, Babakar, Djokoul Ndjaligé se trouve dans l'ouest du pays, près de Khombole, dans le département de Thies. Ce village est situé à 5 km de Khombole et à 3 km de Ndiéensirak. Le chef-lieu de la commune dont il est rattaché administrativement Djokoul Ndjaligé dépend de l'arrondissement de Tcheneba. Il se trouve à côté d'autres villages comme Djokoul Baner, Djokoul Ndjaligé et Ndiarga. Alors, Djokoul Ndjaligé existe depuis le 17e siècle. En fait, il a été fondé en 1632 par Mandiaï Ndjaligé Ndjaligé, Mandiaï Ndjaligé Ndjaligé, un homme originaire de Djolof qui a quitté sa terre natale pour partir en exil. Djokoul Ndjaligé compte actuellement plus de 1000 habitants, tous des Wolofs. Et ces populations s'activent principalement dans l'agriculture. Au plan des infrastructures, ces villages disposent d'une école élémentaire, mais aussi d'écoles coraniques, ainsi que d'une case de santé consulte par les populations elles-mêmes avec l'appui de bonne volonté. Une maternité est en cours de construction. Mais il faut dire que Djokoul Ndjaligé est confronté à beaucoup de difficultés, dont la principale est l'enclavement. Le village reste très enclavé parce qu'il n'a pas de route ni de piste de production. Il y a également le chômage des jeunes et l'absence de personnel qualifié pour la case de santé de la localité. Notons pour terminer que l'actuel chef de village de Djokoul Ndjaligé s'appelle Massambangaya, qui a été élu en 2016 comme chef de village de Djokoul Ndjaligé-Babaka. Merci à l'âge de Djokoul Ndjaligé.